Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu pop'n'geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où on parle jeux vidéo, bandes dessinées, animations, cinéma et séries de genre. On va beaucoup parler cinéma cette semaine, car Lorraine, tu as un grand sourire. Cette semaine, on va parler de nanars, de nanars, de nanars, et bien oui. Cette semaine, je pensais que c'était que cette émission, mais ok. Cette semaine, on parle de nanars, très très bien. Le décor est bien 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 décoré, comme vous pouvez le voir si vous nous suivez sur Twitch. Mafuba3 qui nous dit wesh wesh sur le chat, c'est fantastique. Nous sommes avec IDB, comment vas-tu ? Très très bien, très très bien. Lorraine et IDB, deux critiques cette semaine. IDB, tu nous fais une to the bridge et Lorraine, tu nous fais The Disaster Artist, c'est ça ? Le livre. Le film. Le film adapté du livre, livre dont on va parler, car nous recevons Marie Cazabonne de Panic Cinéma. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous-même ? Très très bien, nickel. Comment vas-tu IDB ? Je ne sais pas. Tu m'allais déjà demandé. Oui, mais justement, sois poli, réponds à la question. Moi, ça va très bien. Et donc Marie, tu représentes Panic Cinéma, qui est une association ciné-club qui organise des projections. C'est ça, on fait des projections, là en ce moment, on est avec Chroma et on fait des projets au Panic Cross Chroma au Forum des Images. On a aussi fait deux grands rex avec Tommy Wiseau pour The Room et aussi on fait des projections ailleurs. Par exemple, cet été, on sera sur le Don't Note Festival en juin. D'accord, très bien. Toute une belle actualité. Voilà. Et c'est toi qui a traduit le livre de Greg Sestero, dont on parlera abondamment tout à l'heure. Nous recevons également Julien Gauthier. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Il a compris, il a compris. Oui, il a compris, c'est fantastique. Alors Julien Gauthier, tu représentes Nanarlande. Tu co-présentes le podcast de Nanarlande où tu fais des recommandations de films génialement nuls, si je ne dis pas de bêtises. On reviendra sur la définition tout à l'heure peut-être. Oui, c'est ça. Nanarlande, à l'origine, c'est un site internet qui est toujours là. Et puis depuis, ça a fait des petits. Donc il y a une séance annuelle à la lune à Nanarlande. La prochaine, c'est le 23 septembre. Il y a un podcast sur les réseaux sociaux. Il y a deux livres. Tu me le disais en off, 17 ans. Ça fait 17 ans, maintenant. 17 ans, c'est assez incroyable. On reviendra sur toute cette histoire tout à l'heure. Nous avons également en duplex Damien Hilaire. Comment vas-tu ? Ça va. Notre spécialiste Japanimation qui nous parle de l'autre bout de la France. Et tu vas revenir avec nous sur la Japanimation dans les cases news, si ça vous va. Je vous propose qu'on y passe tout de suite aux news. Oui. Nickel, c'est parti. On commence les news, Lorraine, avec Tommy Wiseau qui annonce un nouveau film. Tiens donc. Absolument. Alors du coup, bon, j'avais les news sur mon téléphone, mais ça ne peut pas charger. Mais je l'ai appris par cœur. Ah, alors ? Donc oui, il y a Best Friends qui va sortir bientôt. Mais Tommy Wiseau a annoncé sur les réseaux sociaux, il a posté un petit trailer d'un film qui s'appellerait Scary Love. Scary Love. Scary Love. Et donc le trailer, c'est des néants. Une esthétique très série B. D'accord. Voilà. Mais ça a l'air plutôt un peu un délire série B, mid-night movie. D'accord. Oui, Marie ? Alors si je peux juste me permettre, je crois qu'en fait, c'est juste un clip. C'est ce qui avait été dit. Et en fait, apparemment, ça va être un long. C'est vraiment un long. Apparemment, oui. Je ne sais pas. On ne sait pas quelle est la part d'emballement ou de malentendus dans l'histoire. C'est vraiment, tout le monde met Tommy Wiseau dans ses clips et dans ses trucs parce que c'est cool. Donc, c'est compliqué de savoir. Généralement, on ne lui tend pas trop le micro non plus. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. On lui retire le micro. Voilà. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bonjour Dracojo sur le chat. Également, deuxième news, tu nous disais, Disney laisserait apparemment Fox Searchlight tranquille. Oui, alors avec le succès de Shape of Water et Three Billboards, en fait, ils se sont dit, en fait, ils font plutôt bien leur taf, donc on va les laisser tranquilles. En gros, c'est tout ce que j'ai vu dans la presse dernièrement, c'était exactement ça. Très bien. Effectivement, ils disaient dans le cadre de l'acquisition de la Fox, qu'ils avaient peut-être modifié deux, trois choses, point éditorial. Et puis, surtout que la Fox Searchlight, ce n'est pas forcément... Surtout qu'en fait, à la base, c'est parce qu'ils avaient peur que ça ne colle pas avec la morale Disney. Mais finalement, ils se sont dit, on va les laisser, comme ça, ça nous fait un petit truc un peu à côté. Un petit billet d'auteurs. C'est ça. Voilà, une petite caution pour les Oscars et pour l'Europe, ce n'est pas plus mal. Merci Lorraine. On passe à toi, Damien, avec deux news qui nous viennent tout droit du monde de la Japanimation. Eh bien, tout à fait. Alors, en fait, cette semaine, elle a été mon cul de plusieurs bonnes annonces pour la Japanimation. Donc, je ne fais pas une, mais deux news. Voilà. Donc, je commence avec le retour de Shinichiro Watanabe à la réalisation d'une série. Il sera derrière la manette pour une production du studio Bones. Ça s'appelle Caroline Tuesday. On ne sait rien pour l'instant de la série, hormis que ça va parler de musique. Watanabe revient à ses premiers amours, du coup, parce que du coup, il était reparti sur des séries qui n'avaient pas grand-chose à voir après Kids on the Slope. Et puis, là, c'était Horvath in the Inn. C'est la dernière série en date. Et ça sortira en avril sur Fuji TV. Donc, on a vu toute nouvelle case horaire qui s'appelle Plus Ultra. Et on espérera que cette case reprend un peu le flambeau de Neu Tamina qui a légèrement perdu son statut de case horaire d'animation originale différente ces années. Et on a le droit d'y croire parce qu'en plus, c'est Otomo qui est derrière la case horaire en question. Donc, affaire à suivre. Tout à fait. J'allais y venir. C'est que Katsuhiro Otomo, réalisateur d'Akira, va superviser cette nouvelle case, du coup, dédiée à l'animation un peu d'auteur, un peu internationale, un peu tournée par public occidental peut-être aussi. Et tu le disais très bien, effectivement, ça va peut-être reprendre le flambeau de Neu Tamina qui est revenu à un public très premier degré, très japonais, très japon-centré. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas trop. Tu avais une autre news, je crois, qui concerne Productions IG et Psycho Pass. Oui, effectivement. En fait, Psycho Pass et Productions IG ont annoncé une trilogie de trois films pour 2019. Ça démarre en janvier. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment, à part que ça va se dérouler après les événements du dernier film qui se passait après la saison 2. Et que ça va se concentrer sur un ou deux personnages. Donc, on ne sait pas si ce sont vraiment des spin-offs, si c'est vraiment une suite. Mais bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Je crois que tu avais deux annonces aussi qui t'ont fait un petit peu plaisir. Alors oui, effectivement. C'est-à-dire que cette semaine, la vraie annonce pour moi, c'est quand même qu'on va avoir une adaptation de Karakuri Circus. Alors que ça fait 15 ans qu'on l'attend. C'est toujours mieux votard que jamais. Et sinon, tout récemment, on a appris qu'il allait y avoir une nouvelle série de Boy Cop Phantom qui est allée sortir aussi. Donc, plus d'infos la semaine prochaine. A suivre, effectivement, mardi, peut-être mercredi. Il me semble qu'il y aura des avantages d'annonce, en tout cas sur Karakuri Circus. On passe au jeu vidéo IDB avec Far Cry Arcade et The Division 2. Exactement. Ubisoft n'arrête plus les annonces. On a entendu déjà un leak qui est maintenant confirmé pour The Division 2. Qui donc devrait confirmer que le succès d'Ubisoft Montréal avec un jeu de... C'est Montréal maintenant ? Le premier Division ? Oui. Oh, tu me posais une colle là. Pardon. Enfin bon, donc le shooter multijoueur dans le monde persistant a donc décidé de remballer. On espère que ça ne fera pas une Destiny 2 où l'idée était très bien réappliquée mais un peu mal exécutée. Far Cry Arcade, c'est là où on arrive au gros morceau de cette histoire. C'est qu'Ubisoft a donc décidé de prendre le gaming as a service par les cordes et lance en quelque sorte son GTA Online avec un mode de création de cartes, d'expérience solo, co-op, multijoueur, tout un genre de choses. Avec les assets, donc les ressources de tous les jeux précédents, Far Cry, mais aussi Watch Dogs. Ça fait beaucoup beaucoup de monde et donc on se dirige vers quelque chose d'assez conséquent et c'est gratuit avec Far Cry 5. Donc les gars, ça commence à faire beaucoup. Black Ops 4 confirmé. Alors on a eu un espèce de trailer à deux balles. Ça, c'est un peu dommage. C'était vu des images des anciens Black Ops et les quatre barres orange. Parce qu'apparemment, il faut en faire un quatrième. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont essayé de le faire. Donc Activision aussi se replonge dans la brèche. Tout à fait. Ah oh, jolie transition pour ta critique tout à l'heure. Effectivement, tu fais bien de le signaler, mais moi je pense avoir, déjà pour corriger la call que tu m'as posé tout à l'heure, c'est bien Massive Entertainment qui a développé le premier Activision, épaulé de Red Storm, Ubisoft Reflections et Ubisoft Annecy. Mais également ma petite réponse, je pense, par rapport à Call of Duty Black Ops 4, c'est tout simplement parce que le dernier record de vente de Call of, c'est Black Ops, premier du nom. C'était en 2013, je crois. Alors je n'ai plus le nombre de millions en tête, mais voilà, un sacré, sacré score. Mais donc on ne sait toujours pas si c'est dans le passé ou dans le futur ? Voilà, plutôt dans le passé, je pense, parce que les aventures dans le futur, Infinite Warfare, etc., ça ne leur a pas forcément porté bonheur à voir. On aura plus d'informations d'ici le 3. C'est tout pour ce point de news. On a peut-être un petit focus quand même consacré au Nintendo Direct, qui était peut-être le gros morceau de cette semaine. Gros morceau jeu vidéo avant de passer un petit peu au cinéma. Alors on a eu plusieurs annonces, je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'on a quand même, c'était assez touffu. WarioWare Gold sur 3DS, Superstar Saga qui avait été remasterisé l'année dernière, donc Mario & Luigi 3, Bowser's Inside Story qui va arriver dans l'année aussi. Luigi's Mansion enfin qui va avoir un remaster sur 3DS. Et puis sur Switch, là c'est la fête. On a Kirby Star Allies qui sort ce mois-ci, Octopass Traveler daté au 13 juillet. Un nouveau No More Heroes prévu pour le courant de l'année 2018. Dark Souls Remaster qui arrive le 25 mai. Et enfin la version définitive de Aerial Warriors qui confirme sa date de sortie pour le 18 mai. Gros focus sur Mario Tennis Aces, avec toute une panoplie de coups, un nouveau système de stamina, base de jauge de super, à faire attention à ne pas casser sa raquette. Donc pas mal de choses, sachant qu'il est tout aussi possible de jouer en mode classique. Et puis enfin évidemment l'arrivée de tiers. Donc on a Undertale qui arrive avec le jeu événement de Toby Fox qui avait cartonné sur PC il y a deux ans. Crash Bandicoot, peut-être le gros what the fuck de cette conférence qui arrive sur Switch. J'ai jusqu'ici abonné au console Sony. Little Nightmares également, South Park Lana du Destin, Sushi Striker, The Way of Sushi Do. Et puis enfin des nouvelles de Splatoon 2 qui aura une octo-expansion avec un nouveau mode solo. Avec une musique un petit peu assourdissante, il me semble, il débait pendant l'annonce, on n'avait pas trop kiffé. Et enfin surtout le gros 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 morceau, c'est Super Smash Bros, un nouveau Super Smash Bros qui est confirmé sur Switch pour 2018. Avec donc l'annonce peut-être également l'arrivée des Inklings de Splatoon et d'autres personnages. Et grosse question, est-ce que ça va être un remake du 4 sur Switch ou est-ce que ça va être un tout nouveau Super Smash Bros ? Peut-être IDB ? Pour moi c'est un nouveau. C'est un nouveau tu penses ? Pour moi c'est un nouveau, il y a beaucoup d'indices qui le montrent. Il y a des trucs qui sont plus complotistes que d'autres mais globalement il n'y a pas de raison qu'ils fassent un déluxe comme pour Mario. Parce qu'ils ont attendu, parce que ça fait un moment et je pense qu'ils vont peut-être s'orienter vers un épisode final. Ah oui c'est possible vu qu'Iwata est mort en 2015 et que c'était peut-être la dernière passation, dernier hommage au maître. Est-ce que vous jouez à la Switch, Marie, Julien ? Moi j'avoue que non. Non ? Moi oui. Ah alors tu as quoi comme jeu ? Zelda, Mario Odyssey et puis Mario et les Lavin Crétin. Ah oui, pour le moment j'imagine tu savoures plutôt Zelda, Mario ? Non en fait je joue à Bayonetta en ce moment. Ah ! Il faut le dire dès le début ça ! Du coup tu attends le 3 de pied ferme j'imagine ? Oui oui, j'en ai d'abord deux à finir. D'accord, très bien. Tu as pris l'édition collector ou ? J'ai pris l'édition où il y avait les deux ensemble. D'accord, très bien. Bon goût je cautionne. Toi Jiméline, Lorraine, tu squattes un peu la Switch de P.J. ou pas ? Non. Non ? Je prenais de la garde pour lui. Ah, P.J. qui préfère la garder pour lui, d'accord. Très bien, il s'offusque depuis la régie. Vous vous expliquerez lors de la pause musicale. Est-ce que vous avez peut-être d'autres réactions sur le Nintendo Direct ? On a peut-être un petit peu d'avance. Non ? Pas grand chose. Je ne sais pas, Luigi's Mansion sur 3D, je trouve ça dommage. Très bien de marcher sur Switch. T'es un peu circonspect, toi, tu pars. En fait, je commence vraiment à ne pas comprendre. Au début, on pensait que la 3DS allait dans sa dernière année. Et puis là, ça fait beaucoup quand même. Dès le départ, ils avaient dit que la Switch n'avait pas vocation à remplacer la 3DS. Oui, mais c'est une console. Qu'est-ce que la... 2012, 2013, ça commence à dater un petit peu. Ça fait 7 ans. Moi, je trouve que c'est vraiment très long pour une console de salon qui n'est pas portable. Pour une console portable, la Switch, on sait que c'est censé être un mélange et puis il continue de faire vivre l'autre. Et c'est incompréhensible. Incompréhensible, c'est peut-être le mot de la fin. Pas très optimiste, les gens, vous êtes... Mais bon, on n'est pas overjoyeux sur ce Nintendo Direct, même si j'ai bien aimé l'annonce de Smash Bros. C'est tout pour ce Point News. Avant d'attaquer les critiques Into the Bridge par IDB et Zodisaster Artist par Lorraine, on va s'écouter la prolongation un petit peu d'une reco de la semaine dernière, faite par notre invitée Monique Duterteur, à savoir Satellite Young, San Fransokyo Girl, parce que San Francisco, l'ombre de cette ville va un petit peu planer sur nos têtes tout au long de cette émission. A tout de suite. Deux retours en plateau pour ce 49e numéro d'Hyperling, déjà mon dieu. Consacré au nanar, toujours en compagnie de Marie Cazabonne. Toujours là. Toujours là et toujours en compagnie de Junior Gauthier. Toujours là aussi. Toujours là aussi. Et Idé Brando, évidemment, toujours là aussi, qui va nous parler de Into the Bridge, sorti sur PC la semaine dernière. Alors, petit lancement musical. Ah oui, le jingle, les critiques grandieux. C'est de la merde. Quoi ? C'est parti pour le bed musical. Eh bien, écoutez, respirez. Où ça ? Fermez les yeux et jetez-vous dans la brèche. Pardon. Plonger dans un univers au format de... Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro. Bon courage, bon courage. Plonger dans un univers au format de poche, vous êtes le dernier rempart contre le xéno-envahisseur. Montez dans votre Jäger et menez votre escouade au combat pour restaurer l'ordre et la paix. Oui, ce sera dur. Oui, vous ne gagnerez sûrement pas. Mais vous sentez que c'est votre destinée. Donc pardonnez-moi cette intro un peu cryptique. Voilà, c'est fait. Mais cette BO est tout simplement renversante. Vous lancez le jeu, vous n'avez même pas choisi nouvelle partie, que vous êtes déjà en train de sombrer dans la brèche. Into the Bridge ne ment pas, il agit. Il agit sur votre esprit, sur vos neurones, sur votre plaisir. Comment est-ce qu'un jeu en pixel art qui pourrait très bien sortir sur iOS ou Android, tant il est simple en apparence, peut avoir un tel effet, me demanderez-vous ? Commence peut-être par la recette, justement. Exactement, la sauce secrète. Le pourquoi du comment. Subset Games, déjà révéré pour son Faster Than Light, sorte de simulation de commandant de vaisseau, revient à la charge, laissant derrière la nervosité du temps réel, pour nous servir un jeu de stratégie au tour par tour. Sur une carte de 8 par 8 cases, vous devez diriger 3 mechas pour protéger la terre des innombrables kaijus qui se précipitent à la surface. Sorte de jeu d'échecs asymétriques, où vous jouez pour contrer le prochain tour de votre adversaire qui lui est annoncé. Les habitués du genre retrouveront un peu d'Advance Wars, des embruns de tactical RPG venus du pays du soleil, le vent, pardon, et surtout un grand fond de XCOM à la sauce mecha. Mais le mélange ne s'arrête pas là, car la faille est temporelle. Le jeu et les joueurs progressent alors comme dans The Roguelite, les jeux où on avance, on meurt, mais on garde un peu de progression, on meurt. Commence le jeu à zéro quand même, parce qu'on m'a dit qu'il fallait définir les trucs. Évidemment, toujours, toujours. Chaque nouvelle victoire venant nous renforcer, tout en déversant un torrent de nouvelles embûches sur notre chemin. Et surtout, si vous veniez à échouer et que le sort de la terre se retrouve scellé, vous perdez tout, sauf un pilote, qui sautera dans la faille pour remonter le temps, et tentera à nouveau de sauver ce monde qu'il a déjà vu tant de fois mourir. C'est pas mal, ça ressemble un petit peu à Pacific Rim mêlé à Doctor Who, ça a l'air rigolo. Mais à quoi ressemble donc une partie ? Eh bien, vous vous retrouvez sur un plateau où il va falloir défendre les bâtiments humains, qui représentent vos points de vie qui restent plus ou moins à changer pendant la campagne. Donc, chaque bâtiment que vous perdez vous empêchera d'avancer plus loin dans le jeu. Quitte à parfois sacrifier des points de vie pour s'interposer, il faudra vraiment les défendre à tout prix. Les terrains ont chacun des caractéristiques stratégiques propres. Par exemple, il y a un terrain où la mer avance sur le terrain pour détruire des cases du plateau de jeu. Vous avez aussi des cases qui tout simplement disparaissent, c'est genre les effondrements terrestres. Il y a des glissements de terrain, il y a des incendies, des choses comme ça. Exactement, beaucoup de choses très intéressantes qui viennent parsemer tout cela de stratégies encore un peu plus complexes. Et donc, il faudra bien évidemment user de ces terrains à son avantage, puisque chaque arme que vous avez vous sera nécessaire. Vous allez donc devoir faire des choix dans le cours de votre campagne, qui consiste à libérer 4 îles qui sont autant de biomes. Rogue Light oblige, plus vous avancez, plus les compétences et les mechas seront complexes. Et c'est là où le jeu devient très intéressant. Il change constamment pour réussir le plus intéressant des tours de force, celui de se retrouver toujours sur le fil d'une difficulté parfaite. Et je pèse mes mots. On passe son temps entre le désespoir, à dire je ne sais pas comment je vais faire, et un espèce de j'y crois pas, je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est vraiment fantastique, c'est une sensation qui stimule jusqu'au bout du bout. Donc pour finir, il faut souligner le travail esthétique qui, malgré son minimalisme, nous permet de s'imaginer dans les scènes les plus épiques de Pacific Rim. C'est-à-dire que vous voyez sur 3 pixels un mec qui fait un coin, il se passe plein de choses dans votre tête, c'est ultra stimulant. Les animations sont efficaces, simples, basiques. Un jeu qui vous semblera facile de prise en main, mais où chaque erreur se paye cash. Pensez bien aux conséquences de vos actes, tout pourrait se retourner contre vous bien vite. Mais pas avant que vous en ayez tiré une bonne dose de plaisir, qui vous fera revenir vers Into the Bridge, session après session. Donc t'es plutôt emballé. Ah c'est vraiment une très très belle réalisation. On est sur peut-être le jeu indépendant de l'année pour l'instant. Tu veux dire mieux que Céleste ? Oui, déjà moi j'ai dit qu'il y avait Dandara qui était meilleur que Céleste. Ah oui, ça c'est un autre débat effectivement. Est-ce que vous êtes amateur de tactical RPG ? Autour de jeux tactiques comme ça un petit peu, Marie ? C'est pas mon truc. T'es pas très jeu vidéo en fait ? Si, 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 mais moi je fais beaucoup de rétro gaming et là je rattrapais un peu mon retard sur PS4. D'accord, ok, donc on attendra peut-être la sortie de Into the Bridge sur PS4, peut-être. Est-ce qu'il est prévu sur d'autres plateformes ? Pour l'instant pas vraiment mais le format se prête idéalement à la Switch vu la stratégie actuelle de Nintendo et puis franchement ça peut se porter, on aimerait que ce soit sur mobile, sur téléphone, n'importe quoi. Je lui dis c'est très très simple, je pense pas que ça demande beaucoup de ressources et ce serait vraiment idéal que ça sorte sur toutes les plateformes possibles. Après tu as peut-être des questions d'interface avec des tout petits pixels, enfin si tu réduis les menus j'ai l'impression que… Non tout marche, franchement c'est très très bien foutu. D'accord, t'as une bonne ergonomie etc. Vraiment nickel. Pas mal, toi Julien ? Bah oui à l'occasion un petit XCOM, pourquoi pas oui. Un petit XCOM ? Donc t'es plutôt dans la stratégie vénère, stratégie méchante. Il y a une stratégie gentille. Pour Advance Wars ? Ah oui. Effectivement ils ont comparé le jeu Advance Wars, est-ce qu'il y a du multijoueur ou non ? Non, c'est 100% solo pour l'instant et en fait j'ai réfléchi, ça aurait pu être intéressant de faire un versus où un jouait les humains et les aliens mais le problème c'est que le jeu repose complètement sur le fait qu'on sait ce que les adversaires vont faire au prochain tour et ils nous mettent dans une situation qu'il faut toujours contrecarrer. On est toujours sur le point critique et ça ne serait pas possible qu'un autre, à moins qu'on soit toujours avec des unités très puissantes du côté alien, ça va être très difficile de faire un jeu multijoueur équilibré. Ah oui c'est ça parce qu'effectivement je crois qu'il faut que tu bloques les points de spawn des ennemis. C'est une complexité effarante, au fur et à mesure qu'on avance on comprend qu'il y a de plus en plus de mécanismes. Et donc une bonne rejouabilité ? Une très bonne rejouabilité, de toute façon c'est le point critique pour un roguelite, c'est de pouvoir recommencer, recommencer, recommencer. De toute façon vous n'arriverez pas à faire la campagne au moins au minimum dix fois, vous allez toujours échouer à un moment ou à un autre. Peut-être qu'une fois que vous avez fini le jeu, vous aurez un peu moins envie mais le fait est qu'au fur et à mesure qu'on débloque, il y a cette mesure d'aléatoire qui fait que chaque partie sera différente comme dans tous les bons roguelites. Très bien, bon ben bon recours donc Into the Breach, cette semaine c'est sorti sur PC, bientôt sur Mac et bientôt sur Linux et peut-être bientôt, tu le disais tout à l'heure, sur Switch et iOS. Pourquoi pas, on quitte le monde des jeux vidéo et on passe au monde, le reine du cinéma avec The Disaster Artist. Oui. Alors, réalisé par James Franco et adapté du livre du même nom, écrit par Greg Sestero et Tom Bissell. C'est ça, alors il raconte l'histoire vraie d'un des tournages les plus chaotiques d'Hollywood et de son réalisateur Tommy Wiseau dont on ignore tout. D'où vient sa fortune et même sa véritable identité. The Room, sorti en 2003, est considéré comme le Citizen Kane du mauvais film. Il rejoint ainsi le club très prisé des nanars cultes, tellement mauvais qu'ils en deviennent du pur génie. Donc je pense qu'avant toute chose, il faut prévenir, mieux vaut avoir vu le film avant de lire le livre. Parce que si vous aimez le cinéma ou The Room ou même les deux, vous devez lire ce livre. Il y a dedans énormément de détails, que ce soit sur la rencontre et l'amitié Sestero-Wizzo, les conditions de tournage de The Room ou encore comment ça se passe quand on veut devenir acteur à Hollywood. C'est un bouquin que j'ai adoré et que je ne peux que conseiller. Et donc tu dis qu'il faut voir le film avant de lire le livre, est-ce qu'il y a des différences ? Oui, l'adaptation cinématographique n'est pas mauvaise mais contient pas mal de défauts. En tout cas, ce qui à mon sens sont des petits défauts. C'est assez expéditif dans le sens où il a fallu condenser et faire passer à la trappe beaucoup d'éléments. Le film est vraiment centré sur l'arrivée de Greg et Tommy à Los Angeles et sur le tournage du film. Très peu sur leur amitié, leurs aventures et le parcours de Greg. Autre défaut et pas des moindres, Dave Franco dans le rôle de Greg. C'est un bon acteur, il est assez mignon mais certainement pas crédible en ancien mannequin ultra beau mec. Il est trop petit et pas assez parfait. En tout cas, il ne correspond pas aux standards imposés. Il va fallu à la N'Husling. Peut-être ! Pourquoi pas, effectivement c'est un très rigolo de voir la N'Husling avec de la barbe. C'est vrai, on ne le voit pas souvent avec de la barbe. Il y a un très beau film où il a une moustache par contre. Oui, The Nice Guys, excellent. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. À côté de ça, la prestation de James Franco est grandiose. Il aime son personnage, il l'a étudié sous toutes ses coutures et nous livre une performance très proche de l'original. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Tommy Wiseau, vous pourrez penser qu'il en fait des caisses. Mais vous découvrirez que Tommy Wiseau est un personnage des plus excentriques. J'ai trouvé qu'il avait extrêmement bien su l'incarner. qu'il avait très bien réussi à capturer l'essence Tommy, son comportement, sa manière de bouger et son rire caractéristiques. Non, je ne sais pas le faire. Et forcément, ça t'a plu, le maquillage. Bien sûr. Ça, c'est un détail qui m'a immensément fait plaisir. Le maquillage, la transformation de Franco en Tommy est parfaite. Sans rentrer dans les détails techniques, la mâchoire et les faussettes, les rideaux-joux sont très réussis et ça mérite d'être souligné. Ensuite, une petite coïncidence rigolote. Dans le livre ainsi que le film, il est souvent fait allusion à l'acteur James Dean, la célèbre « You are tearing me apart » qui dit ça. Vient du film « La fureur de vivre » et est prononcé par ce dernier. Or, James Franco s'est fait connaître du grand public grâce à son interprétation de James Dean. Dans le biopic télévisé, il était une fois James Dean sorti en 2000. La boucle est bouclée. Oui, effectivement. Pour conclure, je dirais que ce n'est pas un film qui m'a marquée, mais certainement parce que j'ai adoré le bouquin. Un livre de cheveux pour toute personne qui travaille dans le cinéma, qui souhaite y travailler, ou pour simple passionné qui s'intéresse à tous les cinémas du meilleur au pire. The Room est un cas d'école, un film à étudier pour comprendre les règles cinematographiques et les conséquences qui en découlent si elles ne sont pas respectées. Ce disaster artiste faisant office de making-of un peu romancé, je ne peux que vous le conseiller. Et puis ajoutez-y le livre pour compléter. Dernier conseil, si vous n'êtes pas familier avec The Room, organisez une soirée chez vous avec quelques amis et découvrez le film ensemble. Ensuite, et seulement une fois que vous l'aurez découvert entre potes, vous pourrez le revoir en séance spéciale armée de votre petite cuillère pour profiter pleinement du culte. Et bien bonne présentation, bon recours effectivement, on a eu un petit tour d'horizon sur The Disaster Artist, on a eu le livre, on a eu le film, on a eu The Room, effectivement, c'est un petit peu trois choses en même temps. Une question que je me suis posée, je n'ai pas encore vu le film, est-ce qu'il fait plus d'emphase sur la jeunesse de The Room que sur peut-être le parcours d'acteur de Greg ? Pardon, de Greg et comment il a rencontré Tommy au cours dramatique ? On voit ça au début, oui, mais c'est très rapide en fait. D'accord. On voit juste Tommy qui se lève de son siège et qui va faire, je ne sais plus si c'est du Shakespeare ou de Dennis Williams. C'est Shakespeare. C'est magnifique. Oui, d'accord. C'est magnifique. Donc effectivement, c'est plus centré sur The Room que phénomène social, etc. Oui, mais d'ailleurs, il y a des passages du film où ils ont retourné en fait de ces deux euros. D'accord, ok. Toi Marie, tu as vu le film, j'imagine ? Oui, oui, oui. Moi, je suis allée le voir à Londres en décembre parce que je ne pouvais pas attendre après avoir passé toutes ces semaines dans ma traduction. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le film parce que c'est une très bonne comédie, mais ils ont vraiment gardé l'aspect comédie. Et il n'y a pas tout l'aspect sombre de la relation de Greg et Tommy parce que c'est quand même une relation qui est hyper tordue. Tommy, il a des côtés super et des côtés de psychopathe. Et effectivement, moi, je veux bien être pote avec le Tommy du film de Franco. Je n'ai pas du tout envie d'être pote avec le Tommy du bouquin qui manipule Greg. Et il y a vraiment un côté, une relation un peu tordue et qu'on comprend vraiment par le bouquin et qui explique beaucoup plus de choses que le film qui est vraiment chouette, mais qui reste en surface. Et après, je pense qu'aussi, en 1h40, je ne sais pas exactement combien de temps il dure, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et je pense que le choix aussi d'en faire un divertissement est aussi un bon choix parce que je pense qu'à vouloir tout traiter, c'est peut-être aussi plus compliqué. Mais bon, pour moi, les deux, comme tu disais, Lorraine, sont très complémentaires. Et c'est vraiment chouette de dire. Mais je pense que si en faire une comédie, ça peut donner envie aux gens de s'intéresser aussi au bouquin et un peu à toute l'histoire de The Room. Je pense que ça peut peut-être plus toucher les gens de cette manière. Je pense que c'est plus facile pour un grand public. En fait, je pense que les puristes vont dire assez dommage, il n'y a pas tout. Mais pour un public qui ne connaît pas ou qui a juste entendu parler, je pense que c'est une très bonne approche, vachement plus facile. Avant de passer effectivement au bouquin, parce que tu m'as donné sur un plateau la transition, j'avais juste une question, effectivement, est-ce que cette dimension un peu malsaine n'était pas rendue impossible par le fait que Dave Franco et James Franco sont frères et peut-être qu'ils manquent peut-être un peu de friction, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas réussi à mettre autant de distance qu'ils auraient voulu en mettre ? Ça, je ne sais pas. Je pense que tout est possible. Ce n'est pas une question forcément de lien entre eux, mais je pense qu'ils ont préféré s'accorder, aller plus sur le côté comédie, comme on disait, parce que c'est plus facile. Damien, je crois que tu as vu The Room. Tu l'as revu très récemment. Qu'est-ce que tu en avais pensé ? Alors, moi, je viens de le voir, en fait. D'accord. Mais je l'ai regardé ce matin tout seul, parce que je n'avais pas d'habits. J'étais tout s'occupé à se préparer à l'émission. Tu as vu bien te faire chœur, tout seul ? Non, je me suis bien marré, en fait. J'ai été sauvé par quelqu'un qui s'était réveillé aux aurores et qui m'a tenu la jambe en Discord. Et du coup, je n'ai pas pu profiter en solo-solo. Mais effectivement, je me demande comment le film peut être réadapté dans un... En fait, je ne pense pas que ça puisse être comme le Ed Wood de Burton, Disaster Artist. Mais quand même, ça m'intéresse, parce que le film, il m'a fait quelque chose. C'était une expérience intéressante. Et justement, Julien, j'imagine que tu l'as vu plusieurs fois, The Room, tu as décortiqué, tu l'as analysé sous toutes ses coutures. Est-ce que du regard extérieur que tu en as, parce que je ne crois pas que tu as vu The Disaster Artist, mais tu as peut-être lu le livre, est-ce que tu penses que le film pourrait effectivement sensibiliser tout un nouveau public, justement, au nanar et à ce genre de film ? Alors, ça peut, oui. Après, je ne suis pas sûr, pour être honnête, que The Room soit la meilleure porte d'entrée vers le nanar. C'est quand même un film très spécial. Le voir tout seul, comme tu dis que tu l'as fait, ce n'est pas comme ça que je le recommande, ça c'est sûr. D'autant plus qu'il n'existe qu'en version anglaise. Il y a un sous-titrage français qui existe, mais autrement, c'est uniquement en VO, ce qui n'est pas non plus idéal quand on cherche à découvrir un film. Et surtout, The Room, c'est assez halluciné. C'est un truc, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Les scènes s'enchaînent. L'histoire elle-même est à la fois très simple et assez dure à suivre, finalement, parce qu'il n'y a pas de logique. Vous passez d'un plan à l'autre. En fait, on le sent quand on lit le livre, d'ailleurs, c'est que Tommy Wiseau n'a jamais rien compris à la grammaire du cinéma la plus élémentaire. C'est-à-dire, c'est un mec qui a toujours rêvé toute sa vie de faire du cinéma sans jamais rien comprendre à ce médium, à cet art. Et donc, quand il fait The Room, il casse en quelque sorte tous les codes établis du cinéma, ce qui en fait peut-être un génie, mais surtout qui en fait un film extrêmement difficile à suivre. Parce qu'encore une fois, on parle vraiment de choses vraiment élémentaires, pas juste le fait que les effets spéciaux soient mauvais ou qu'ils soient mauvais acteurs. On en parlera effectivement pendant le débat, surtout de la définition du nanar et de comment on est un nanar aussi. J'avais une dernière question Marie, tant qu'on est sur le livre, parce que tu es traductrice, tu as traduit tout l'ouvrage. Est-ce que tu as pu rencontrer justement Tommy Wiseau, Greg Sestero pour parler du livre ? Alors, on en a parlé, mais après la traduction. D'accord. Et on a passé un très joli dimanche à Fontainebleau, c'était assez surréaliste. Mais on en a un peu parlé. Après, Tommy, lui, il est dit qu'il n'approuve le livre qu'à 45% et il approuve le film de Franco à 99%. Évidemment, on comprend pourquoi. Parce que vraiment, le film donne une meilleure image. Le film donne une image de lui un petit peu, c'est un original, c'est un excentrique un peu rigolo, alors que le livre est vraiment plus dur avec lui. Et donc voilà, donc lui, mais bon, il ne renie pas non plus le livre. D'ailleurs, s'il le reniait, il ne ferait pas toutes ses séances encore avec Greg, qui est la seule personne avec qui il a toujours des contacts depuis The Room, puisqu'il ne voit plus ni l'équipe technique ni le cast, parce que de toute façon, il a viré trois fois, il a chargé trois fois l'équipe, il a viré des gens du cast avant même le début du tournage. Donc oui, c'est la seule amitié qui tient. On se demande encore un peu pourquoi. Et voilà. Et au niveau de ton travail de traductrice, bon, il y a toute la question de comment on traduit Tommy Wiseau déjà. C'est ça qui a été le plus difficile. En fait, on y était à plusieurs. Déjà, le livre à la fin, je l'ai co-traduit avec Pierre Champleboux, on était avec Yann de Panic, avec Johan, avec Vincent de Carlotta. On était très nombreux dessus à essayer de repasser et à proposer des choses, parce que Tommy, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il parle mal anglais. Mais faire parler mal français quelqu'un, c'est compliqué, parce que comment on fait pour traduire des fautes ? Bien sûr. C'est compliqué de réussir à lui faire dire des choses qui sont incorrectes sans le faire passer pour un idiot. Donc en fait, au départ, on a essayé plein de choses. On a essayé de faire revenir des choses, mais on ne peut pas appliquer un schéma et systématiquement les mêmes fautes. Donc c'est quasiment fait phrase par phrase, réplique par réplique de Tommy pour essayer, tiens, est-ce que je peux caser une petite faute, un truc ? On a essayé de faire des récurrences, mais ça a vraiment été compliqué. Mais j'ai été assez rassurée quand j'ai rencontré Greg. Une des premières choses qu'il m'a dit quand il a eu le livre en main, c'est « Ah, comment tu as fait pour traduire ce mec ? C'est trop dur et tout. » Et quand il a commencé à lire, il me dit « En fait, c'est vachement bien. » Donc ça m'a pas mal rassurée. Surtout qu'en plus, il parle français. Oui, Greg a la double nationalité, il parle français. Donc il a même fait, le deuxième sort du Rex, il a même fait une petite lecture du début du premier chapitre sur scène. Et donc c'est plutôt chouette d'avoir le retour de l'auteur lui-même qui dit que c'est bien traduit. Bel adoulement, effectivement. Dernière question avant de passer au débat. Traduire Tommy Wiseau, c'est une chose, mais traduire Greg, c'est stéro, c'en est une autre. Et il a énormément de langage imagé. Il parle beaucoup par métaphore, par comparaison. Quelle part de transcription anglais-français et quelle part de réadaptation ? Il y a pas mal de choses qu'on a virées ou qu'on a réadaptées parce qu'il y avait des jeux de mots qui étaient super, mais « The Elephant in the Room », on ne peut pas le traduire en français. On a essayé plein de choses et ça ne marche pas. Donc il y a juste des choses, on a mis des périphrases, on ne voulait pas mettre des notes explicatives pour dire « Alors là, c'était un jeu de mots, mais comme on est un peu nul, on ne l'a pas traduit. » On s'est dit « On va éviter ça. » Donc il y a juste des choses qu'on ne pouvait juste pas traduire et d'autres choses qu'on a transposées. Alors là, je n'en ai pas en tête. Mais il y a des références qui, pour des français, ne sont pas évidentes. Donc pareil, plutôt que de mettre des notes explicatives sur des choses qui ne sont vraiment pas importantes, qui n'ont ni rapport au film, ni vraiment à l'histoire, qui sont juste des références comme ça, on a préféré adapter et mettre une référence un peu française. D'accord. Bon, bon travail de localisation et de traduction. En tout cas, ouvrage très agréable à lire. Vraiment très fluide, très to the point. Vraiment, on sent qu'il a été adapté au plus près. C'est vraiment très agréable à lire. Donc recommandation, effectivement, ce disaster artiste chez Carlotta. C'est ça ? Carlotta Film, tout à fait. Très très bien. Les enfants, c'est fini pour ces critiques. On se retrouve juste après la deuxième pause musicale pour aborder le grand sujet des nanars. On va s'écouter tout de suite. Eh bien, on a parlé de The Room. On va s'écouter Bladen Milicevic, I Will, qui est un morceau qui joue dans The Room, évidemment. A tout de suite. De retour dans ce 49e numéro d'Hyperlink consacré aux nanars, toujours en compagnie de Marie Cazabonne de Panic Cinema. Toujours, toujours là. Et de Julien Gauthier de Nanarland. Bonjour à tous. Et toujours avec Idébé et Lorraine Normal. Bonjour sur le chat à la développeuse du dimanche qui nous disait pendant la pause que la musique fait frétiller les nombrils. Je crois que c'est à peu près... On pouvait difficilement mieux décrire ce morceau que ça. Toujours Phénom qui nous dit évidemment que le thème principal est hilarant. Esquipit and chill. L'ostate de The Room, c'est aussi surréaliste que le film. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos questions et à partager vos anecdotes, surtout sur votre appréciation de l'anar tout au long de l'émission. On reviendra dessus et on vous lit. Sachez-le sur Twitch.tv slash hyperlink underscore rvl et sur Twitter aussi. Hashtag HPL compte hyperlink underscore rvl. Voilà, j'ai fait mon taf. C'est parti pour le débat. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors, le nanar. Définition. Qu'est-ce qu'un nanar ? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas un nanar ? Julien ? Un nanar, on le définit sur Nanaland comme un mauvais film sympathique. C'est-à-dire un film qui est mauvais, mais qui est mauvais d'une façon telle que, paradoxalement, il va devenir drôle et agréable à regarder. Donc, c'est un film qui est raté, mais d'une façon amusante, d'une façon inattendue et pas simplement en étant ennuyeux. C'est-à-dire que la grande distinction qu'on fait, c'est entre le nanar et le navet. Donc, le navet, c'est un mauvais film où on s'ennuie. Le nanar, c'est un mauvais film où on s'amuse. Donc, il y a une relation plutôt affectueuse avec le film, en fait. Oui, complètement. Avec le film, avec ceux qui le font. L'idée, c'est vraiment... Oui, le film est mauvais, il est raté, mais l'idée, c'est pas d'écraser ceux qui l'ont fait ou de s'en moquer méchamment. C'est plus d'apprécier ce qui a été fait et puis aussi de comprendre comment on en arrivait là, qu'est-ce qu'il voulait faire au début et comment ça se fait que ce qui existe ne soit pas ce qu'ils aient voulu faire, mais un truc complètement différent. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette définition ? Moi, si je peux juste ajouter quelque chose, je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que le nanar, il est sincère, en fait. Il voulait sincèrement faire un bon truc et en fait, ils ont raté tellement de choses, ils s'ont tellement pris les pieds dans le tapis que ça donne un résultat qui est génial, différent de ce qu'ils voulaient, mais qui est génial. Par opposition, j'imagine qu'on va y venir de toute façon, à tout ce qui est Asylum, Sharknado et compagnie, qui sont faits de manière assez cynique et qui sont faits dans un but différent du vrai nanar. C'est plus du nanar d'exploitre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de l'exploitation nanardesque parce qu'on va faire des films nuls et on va se marrer. Et certes, ça marche dans ce but-là, mais pour moi, ce n'est pas du nanar puisque il n'y avait pas un but sincère à la base. Alors, Ildé Brando, je crois que toi, tu avais un petit peu extérieur au monde du nanar. Ce n'est pas ça, c'est que j'adore les... Enfin, j'ai beaucoup de mal avec les nanars. C'est-à-dire qu'il y en a deux, trois où je suis capable de regarder parce que pour le coup, et pareil, The Room, moi, je l'ai vu pour la première fois que justement, en grand rex, il y a un mois. Je n'avais jamais vu avant. Grands erreurs. Non, du coup, je n'ai pas vu le film. C'est ça le problème. Oui, mais bon, c'était marrant. Je comprends l'engouement qu'il y a autour, mais j'ai beaucoup de mal avec les nanars de façon générale. J'ai été un grand adepte de nanarlande quand ils avaient la vidéo sur le ciné, ce genre de choses, etc. C'est là que j'ai... J'étais encore en train de grandir à ce moment-là. Il y a un horoscope aussi sur Arte. Oui, non, mais enfin, voilà. C'est vraiment à cette époque-là que j'étais en train de me développer complètement à la culture cinématographique. L'émission était très bien et je comprends vraiment ce qu'on y trouve drôle. Mais en opposition, par exemple, à une série B ou une série C qui est plus, on va dire, consciente de soi, et enfin, je... Je sais pas, ça me... Je... Disons, tu es mal à l'aise avec l'idée qu'on rit d'un film, peut-être. C'est ça le... Pas forcément. Non, parce que je veux dire, à un moment, tu mérites. T'as fait un film de merde, tu mérites, quoi. C'est... Mais... 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 Non, je sais pas. J'ai beaucoup plus de compréhension pour le phénomène de... de faire un nanar volontaire, si tu veux. Mais c'est vrai, comme vous parlez de Sharknado, Asylum, etc., c'est encore une autre catégorie. C'est-à-dire qu'il y a la série B, genre, on va dire, plus les Evil Dead ou ce genre de choses, tu vois, qui sont... Je sais pas, c'est un équilibre un peu différent, quoi. Alors, PJ vient de t'entendre d'emdropper Evil Dead, il va prendre une hâche, il va rentrer en plateau. Mais non, mais c'est pas un nanar, c'est justement... Oui, oui, c'est un nanar qui est conscient, quoi. Qui est conscient, oui, qui est conscient de son statut, de... Et qui va pas pousser l'enveloppe loin. Après, c'est peut-être un peu faible aussi, mais bon, je sais pas, c'est... Alors, justement, le nanar, c'est une sorte de cinéma un peu alternatif, avec pas mal de parasites, peut-être, dans la gestation du projet. Tu disais tout à l'heure, effectivement, comment en est-on arrivé là ? Et une question qu'on peut se poser quand on regarde un nanar, c'est est-ce qu'un nanar, c'est un film qui part avec une intention de base déjà naze, en fait, ou est-ce que c'est un enfer de développement qui part d'une idée qui peut être louable, par exemple ? Il y a autant de genèse qu'il y a de nanar, j'ai envie de dire, et c'est une des choses qui est passionnante dans ce sujet. Maintenant, il y a des cas quand même assez communs, un cas très classique, c'est un film est sorti, il y a eu beaucoup de succès, et des gens vont décider d'en faire des copies. Mais avec le cœur du tiers du budget. Et c'est là que... Enfin, je parlais du décalage entre l'intention et la réalité, et c'est là qu'elle est évidente, puisque l'intention, c'est le grand film qui est sorti avant, et le résultat, c'est ça. Donc là, vous avez des exemples, qui sont les géants, vous avez Robo War, qui était un truc sorti juste après Terminator, enfin, juste après Predator, pardon, et qui reprend tout le scénario de Predator de A à Z, sauf que c'est tourné dans une forêt italienne, avec un mec avec un casque de moto, et une combinaison noire, quoi. Vous avez... Le plus connu, c'est peut-être Turkish Star Wars. Par exemple, oui. Et Lorraine, justement, qui t'étais renommé Turkish Lorraine, pour aujourd'hui, d'ailleurs. J'aurais dû t'introduire comme ça. Tu avais, toi, quels sont tes nanars préférés ? Donc, quel regard tu portes sur... Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup chez certains nanars, c'est l'audace, en fait, qui est derrière, c'est l'idée de vouloir faire un grand film, vraiment un truc vraiment dingue, et se retrouver avec un truc vraiment ridicule, et... Moi, ça me fait beaucoup rire, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas, mes préférés, il y a... Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de sympathie pour Le Dernier Dragon, qui est un... Enfin, un film de... Enfin, pas un film de ninja, c'est un petit black de Harlem qui veut devenir... Enfin, faire des arts martiaux, et en fait, pendant tout le film, c'est assez ridicule, et il mange même des pop-corns avec des baguettes. Enfin, c'est... Et en fait, c'était horrible. pendant tout le film, j'étais très mal à l'aise, et en même temps, j'étais morte de rire, je ne savais pas du tout dans quel... Enfin, où me placer, quoi, mais... Ouais, c'est ce flottement qui fait un peu, voilà, qui fait un petit peu aussi la saveur du nanar. Niveau nanar, effectivement, il y a... Niveau enfer de développement, pardon, il y a quand même pas mal d'exemples. Je pense... Alors, je ne sais pas si on peut considérer Babylone AD comme un nanar, mais... C'est ça, que tu sors ça de nulle part, là, carré. Bah, je me pose la question, car j'ai vu... Pour préparer cette émission, j'ai vu Fucking Kassovitz, et j'étais en train de lire The Disaster Artist en même temps, et on voit quand même qu'il y a des tas de questions de gestion de projet, de comment est-ce qu'on met l'argent là où il ne faut pas le mettre, comment est-ce qu'on ne le met pas là où il faut le mettre, comment est-ce qu'on utilise du mauvais matériel. Bon, par exemple, Tommy Wiseau, c'est une caméra HD et une caméra 33 mm pour le même film. Mais il était super fier d'être le premier à faire ça et comme dit Greg dans le livre, il ne s'est pas demandé pourquoi il était le premier à faire ça. Et il a tout acheté en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que le film a coûté 6 millions de dollars, t'as l'impression qu'il en a coûté 600, et il a tout acheté, tout le matos, et en double pour avoir de la pellicule et du numérique et tu ne sais pas pourquoi et personne n'a su pourquoi parce que ça fait du coup de double équipe, de double... Enfin, c'est ridicule quoi. Je vais juste revendre là-dessus, c'est que le fait que certains réalisateurs se disent « Ah, je suis le premier à le faire, je ne comprends pas pourquoi personne ne l'a fait avant », c'est une anecdote qu'on m'a racontée en fait d'une connaissance qui est très amie avec Ian Wax et qui a fait certains choix sur Cineman et qui s'est demandé « Pourquoi on n'a jamais fait ça avant ? » Et elle me racontait le dîner qu'elle avait eu avec lui quand il lui a montré le film quand il était en train de se monter et qu'elle était catastrophée et elle lui disait « Écoute, il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça n'a jamais été fait et que personne ne voulait le faire. » De cette manière-là en tout cas. Julien ? Oui, en termes de développement elle, effectivement c'est quelque chose qui arrive assez communément. Il y a l'année dernière on avait passé un truc qui s'appelle « Dangerous Men » à la ligne à l'Arlande. Un film dont la production s'est étalée sur 20 ou 25 ans par un réalisateur qui croyait à mort mais du coup le problème c'est que les acteurs avec qui il a tourné le début du film ils sont parvenus pour la suite et on change trois fois de protagoniste il n'y a pas de scénario parce qu'en fait les acteurs se barrent et puis ils ne reviennent pas. Et en fait les trois intrigues au début le réalisateur a fui l'Iran c'est ça il est arrivé aux Etats-Unis il a réalisé la première partie du film puis une deuxième partie à la fin des années 80 et en fait il relie les intrigues par des coups de fil téléphoniques avec des voix off. C'est un classique le téléphone. C'est genre tu téléphones « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans l'autre film ? » Il se passe des coups de fil de l'un à l'autre un peu comme les films de Godfrey O. Ça a été fait beaucoup dans les années 80 pour faire des films de ninjas en fait c'est-à-dire que vous partiez avec un film un polar asiatique un film qui peut être un bon film d'ailleurs avec beaucoup d'arts martiaux beaucoup de bagarres et vous voulez rajouter des ninjas avec des acteurs blancs pour l'export en Occident parce qu'à l'époque c'était ça qui marchait. Et donc comment est-ce que vous faites pour mélanger les deux et faire en sorte d'avoir un scénario cohérent ? Vous avez le personnage qui se téléphone d'un film à l'autre. Donc sachant qu'en plus c'est ridicule parce que le mec a un téléphone Garfield. Vous avez une scène où vous avez le maître ninja Gordon avec la moustache et tout qui décroche son téléphone Garfield et il le porte à son oreille et l'autre qui lui dit ouais j'espère que vous avez reçu le message de mort de notre empire ninja. Effectivement c'est intéressant parce qu'effectivement c'est plein de ficelles comme ça qu'on retrouve d'un film à l'autre et la technique du téléphone et du raccord entre film asiatique et film américain pour parler au marché américain ça me rappelle un petit peu la technique qu'il y avait utilisé Aime Saban pour les Power Rangers avec la technique du ben voilà ils sont casqués donc là on garde les asiatiques et puis dès qu'ils retirent leur casque on met des américains à la place et on utilise le montage pour relier les deux œufs totalement différentes tout en gardant la méchante japonaise parce que c'est quand même mieux d'avoir des méchants asiatiques quand on est dans les années 90 c'est aux Etats-Unis c'est intéressant de voir que c'est pas limité aux nanars non plus c'est vraiment des techniques qui sont exploitées partout. pour qu'en fait ça marche enfin en tout cas moi je sais que quand j'étais gamin je m'en étais jamais aperçu alors que dans le nanar c'est évident dès que vous le regardez quoi vous avez une actrice en fait pour changer d'actrice on prétend que le personnage porte une perruque et puis à l'inverse aussi on a le même personnage parfois dont l'acteur est mort comme Bruce Lee par exemple on lui met une barbe enfin on prend un double on lui met une barbe et des lunettes pour faire genre c'est Bruce Lee qui est vieillie c'est ça il est déguisé donc en fait c'est pour ça que vous le reconnaissez pas pas du tout parce que c'est pas le même acteur effectivement on peut avancer y a-t-il selon vous un bon et un mauvais nanar ? Nous dès qu'on met l'étiquette nanar c'est qu'on a le film nous a fait rire maintenant ce que disait Marie sur le fait qu'aujourd'hui comme le nanar est à la mode depuis quelques années vous avez des gens qui vont exploiter ça et qui vont mettre sur le marché en fait des faux nanars c'est à dire qu'un nanar c'est un acte manqué c'est un film raté on voulait faire quelque chose on l'a pas su le faire et vous avez des gens qui vont mettre sur le marché des films de requins avec des mauvais effets spéciaux et prétendre qu'ils ont fait ça sincèrement alors qu'en fait non ils ont fait exprès et ils font semblant de vous vendre un nanar donc là vous avez un mauvais nanar D'accord donc selon toi c'est vraiment il n'y a pas de aussi sincèrement la question d'une mauvaise nanar c'est une question de sincérité à la base Oui après l'autre truc c'est que vous avez des films qui ont quelques scènes qui vont être très drôles et qui vont être assez ridicules et puis le reste vous allez vous ennuyer pendant 1h20 et puis pour 10 minutes où là vous allez rigoler donc là on peut parler aussi de mauvais nanar mais c'est surtout un mauvais film d'abord donc pareil mauvais nanar IDB tu voulais re- Parrière de The Room t'as l'impression c'est exactement ce que disait Marie t'as l'impression qu'il a coûté 600 euros et il a mis 600 millions dedans Sharknado tu sais très bien qu'ils n'ont pas mis plus d'un demi million dedans tu vois donc je pense que oui effectivement c'est un aveu de faiblesse la contrefaçon la contrefaçon et oui c'est là où la sincérité vient d'entrer en jeu je pense donc toi comment tu définis aveu de faiblesse c'est à dire que les gens qui font Sharknado je pense pas que ce soit des très bons cinéastes ah oui je suis assez d'accord en fait je pense qu'ils le savent aussi je pense que c'est on est incapable de faire un bon film donc on va faire un mauvais film mais on va prétendre que c'est un nanar et que vous allez le regarder comme ça on est des génies parce qu'on arrive à très bien faire des faux mauvais films avant de refermer peut-être cette première partie tu l'as mentionné plusieurs fois Julien et on l'a mentionné au cours de nos conversations qu'est-ce qui explique en fin de compte la résurgence du nanar aujourd'hui le fait que des gens s'y intéressent c'est que voilà on a vraiment un vrai mouvement de fond à l'échelle d'internet autour des nanars en fait je pense que c'est l'aboutissement de plusieurs années enfin d'un truc c'est Youtube c'est à dire que 2007 Youtube arrive d'un seul coup vous avez des gens qui postent des extraits ou des films entiers de nanars qui deviennent viraux parfois qui ont un vrai succès à cause de ça et donc les gens redécouvrent ce genre de cinéma et vont parfois jusqu'à retrouver le film le rééditer retrouver les acteurs donc The Room c'est un cas un peu particulier parce qu'il est devenu culte dès le début mais aujourd'hui vous avez des films comme Samouraï Cop qui redeviennent culte alors qu'ils étaient complètement oubliés pendant des années vous avez Turkish Star Wars aussi qui est en fait un film des années 70 mais qui a connu une résurgence dans les années 2000 quand justement grâce à internet grâce à Youtube les gens l'ont découvert donc c'est ça qui explique à mon avis cette forte résurgence effectivement qu'on connait aujourd'hui et Marie qu'est-ce que tu en penses de ça du retour du nanar est-ce qu'il y a un vrai retour du nanar ou est-ce que le nanar a toujours été là ou le nanar a toujours été là mais comme tu dis avec internet Julien c'est vachement plus facile parce que il y a je sais pas il y a 15 ans le film a 15 ans mais il y a je sais pas 10 ans on aurait fait une projection de The Room même il y a 5 ans quand ils sont venus à l'époque on avait rempli 3 fois c'était déjà énorme on avait rempli 3 fois la salle du Nouveau Latina qui fait à peu près 170 places on trouvait déjà ça fou et là on a dit on va faire un Rex et en fait ça a été complet en 2 heures on a dû faire une deuxième soirée moi je pensais même pas qu'on remplirait la première c'était c'est assez fou donc c'est vraiment internet qui fait qu'on touche plus de plus de gens et aussi des personnages certains réalisateurs ou acteurs qui sont assez iconiques et évidemment un mec comme Tommy Wiseau c'était pas son but mais au final il attendait que ça d'être connu et d'être une star donc même si il a pas fait ça de la manière dont il le voulait il a quand même atteint son but donc évidemment le mec ne demande que ça que de faire le tour du monde pour présenter son film donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile avec des bons clients comme ça qu'avec des gens qui ont arrêté qui ne veulent plus parler de leur film effectivement le film qui n'est pas un film sur le cyclisme Damien avant de refermer parce qu'effectivement Damien tu n'as pas pris la parole sur ce segment voilà d'après toi est-ce qu'il y a un bon un mauvais nanar comment est-ce qu'on explique peut-être le regain du nanar quelle est ta perception toi parce que tu es un petit peu un spectateur un peu neuf sur ce sujet en fait pas vraiment parce que le nanar moi je l'ai découvert assez tôt ça doit être 2007-2008 avec nanarland et j'avais commencé le nanar en me plongeant dans leur critique que je trouvais super drôle en fait et du coup je me suis mis à mater des films du coup j'ai maté quelques-uns j'ai vu Samurai Cop La Nine for Motor Space j'ai vu La Tech de la Moussaka géante enfin j'ai vu un paquet de trucs comme ça et je suis assez d'accord avec la définition de nanarland enfin quand on en arrive à faire de la construction de nanar c'est pas intéressant quoi faire un mauvais film en disant ouais regardez il est mauvais c'est trop cool non c'est pas un nanar ça m'intéresse pas autour de la prochaine pause musicale qui est un peu la tienne oui alors du coup vas-y je sais pas si y'en a qui connaissent cette anecdote autour du plateau c'est qu'en fait donc dans le clip de Time After Time de Stanley Loper on la voit dans sa caravane en train de regarder un film et ce film c'est Le Jardin d'Allah qui est un nanar de 1936 avec Marlène Dietrich et qui a été oscarisé pour la meilleure photo parce qu'il était en Technicolor voilà et donc elle connaissait les paroles c'est ça ? ouais elle connaissait les répliques par coeur de ce film visiblement donc elle devait l'adorer je ne comprends pas vraiment pourquoi mais ouais très bien on va s'écouter du coup Time After Time de Cindy Loper et on revient juste après pour aborder le deuxième partie La Revanche volume 2 Revengeance exploitation tout ça du sujet des nanars on va parler notamment de qu'est-ce que l'amour des nanars dit de la réception du cinéma à tout de suite de retour dans Hyperlink Miro 49 toujours consacré aux nanars en compagnie de Julien Gauthier et de Marie Casabonne avant la pause nous avions parlé de la question de qu'est-ce que l'amour du nanar dit de son récepteur de comment il consomme le cinéma quel code comprend-il ou non est-ce que le nanar a peut-être une vocation pédagogique aussi en termes de cinématographie pure suppose-t-il un certain degré d'érudition pour être apprivoisé pour être apprécié j'ai envie de dire c'est la question qu'on va aborder en ce début de débat qui se lance peut-être Lorraine oui est-ce qu'il faut être érudit pour parler de nanar et pour regarder un nanar non je pense qu'il faut être curieux surtout il faut être curieux ouais c'est-à-dire vraiment être ouvert pas d'a priori moi en tout cas j'aime beaucoup je consomme du nanar parce que j'aime vraiment le cinéma et j'aime tous les cinémas je pense qu'il faut tout regarder en fait que ce soit vraiment bon ou terrible donc après moi j'aime beaucoup les festivals de cinéma et l'ambiance qu'il y a dans les salles donc dès qu'il y a un film qui fait réagir et qui est assez interactif en fait moi ça me plaît immédiatement il y a beaucoup de nanar qui sont vraiment bons pour ça Marie peut-être est-ce qu'on est obligé de comprendre le cinéma pour apprécier un nanar moi je pense que c'est comme le cinéma de manière générale en fait il y a différents niveaux de lecture et n'importe quel film peut parler à n'importe qui sur différents niveaux donc au final moi j'aime bien le nanar parce qu'on voit des choses à faire des choses à ne pas faire et on voit des références et des références qui ont été ratées mais je regarde ça avec des potes qui ne sont pas du tout cinéphites mais que ça fait marrer aussi parce que c'est juste drôle en fait le cocasserie en première lecture et puis après tous les aspects techniques effectivement mais est-ce que justement le nanar ne met pas en exergue des éléments justement tu disais à ne pas faire et faire comprendre aux gens par le contre-exemple ce qu'est un bon film je pense que le jour où on verra The Room dans des écoles de cinéma Tommy Wiseau aura gagné quoi est-ce que c'est pas oui je dis un pardon je pense qu'un livre comme The Disaster Artist c'est à lire absolument pour un réalisateur indépendant qui veut se lancer parce qu'il y a toutes les erreurs à ne pas commettre qui sont dedans après sur le côté connaître moi ça a plutôt été le contraire en fait j'ai découvert le nanar quand j'étais au lycée ça a plutôt été une porte d'entrée vers l'industrie de comprendre en fait comment est-ce qu'on se fait un film et qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que ça implique en termes d'industrie et parce que une fois qu'on commence à s'intéresser à qu'est-ce qui a pas marché on commence aussi à en comprendre plus sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche et quel est le processus qui va aller depuis l'idée jusqu'à un film complet et tout ce qu'il y a entre les deux pour faire un film qui va marcher ou qui va pas marcher Damien toi au niveau justement du making of du cinéma quand même plutôt cinéphile est-ce que ça te parle cette question de la pédagogie peut-être par le nanar bah je sais pas si le nanar peut vraiment servir de pédagogie alors si pour les réalisateurs qui viennent de démarrer c'est clair que voir des nanars les mecs ils vont dire ah oui là faut pas faire de stockshot c'est moche quoi mais effectivement vu comme ça ça peut le faire mais je pense plutôt qu'effectivement il faut être curieux en fait faut les voir avec des potes et puis peut-être se rendre compte au fur et à mesure qu'ah ouais là il y a un truc qui va pas c'est drôle et peut-être que même si on démarre quand on est quand on est ado je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour démarrer les nanars parce que peut-être que si on vit trop on devient cynique et ça nous intéresse moins la question de cynisme va peut-être venir après mais ce qu'on peut dire effectivement c'est que le nanar c'est un peu une expérience communautaire on voit avec The Room vraiment regarder avec du monde est-ce que voilà le nanar c'est aussi une communauté idb bon non je pense pas c'est pas enfin ce serait ce serait un peu sectaire tu penses bah ce serait l'adducteur je pense parce que à The Room il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant la séance je parle je prends ça comme référence parce que c'est le dernier événement où on était mais il y avait aussi des gens moi par exemple plein de gens que je connaissais dans la salle qui étaient là par curiosité alors effectivement il y avait des disaster artists qui avaient monté la sauce beaucoup bien sûr sur cette séance là mais au-delà de ça c'est les gens qui sont il y avait des étudiants en cinéma qui n'étaient pas particulièrement instruits au niveau du nanar ou je ne sais quoi parce que pour un mauvais film c'est un mauvais film et ils ont pris goût à l'idée de voir un mauvais film sans 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 le prendre mal quoi enfin je sais pas je sais pas comment le dire mais ça c'est c'est tu peux vivre tu peux vivre une bonne expérience même si le film est censé être traumatisant de base c'est pas ben voilà c'est la bonne définition ça y est tu commences à apprécier les choses tu commences à rentrer dedans je veux dire non non mais ouais non je pense pas que ce soit un club mais moi encore une fois j'ai essayé ça n'a pas trop marché mais il y en a qui sont très enfin il y en a qui me parlent d'autres moins mais il y en a il y en a alors autre question tu parlais de cynisme tout à l'heure effectivement est-ce qu'un authentique nanar je parle aussi bien au niveau de la au niveau de la production cette fois-ci est-ce qu'un authentique nanar est aujourd'hui possible en 2018 où est-ce que finalement les producteurs et l'oeil du spectateur aussi est peut-être devenu un peu trop cynique un peu trop conscient des différents codes notamment avec la mémétique avec internet les mèmes etc est-ce que finalement on n'a pas systématiquement une distance vis-à-vis du film qu'on regarde avec toutes les blagues méta on voit ça avec Deadpool par exemple est-ce que ça a finalement des habitus l'oeil du spectateur à avoir une certaine innocence une certaine candeur vis-à-vis de ce qu'il regarde je pense que c'est un facteur qui fait qu'aujourd'hui effectivement on produit moins de nanar qu'on l'a fait à certaines époques maintenant il faut voir qu'un ingrédient secret du nanar en fait c'est le temps c'est-à-dire qu'un film qui ne choque pas ou qui paraît simplement ordinaire à une époque avec le temps et quand on le regarde plus tard peut devenir un vrai bon nanar on a vu qu'en France notamment dans les années 2000 il y a eu un espèce de mini-âge d'or du nanar avec des films passés relativement inaperçus à leur époque mais qui aujourd'hui sont que moi je considère vraiment comme de très bons nanars je pense à des titres comme Gamer avec Zai Tagmawi et Ariel Dombal je pense à des choses comme Les rivières pour Pro 2 avec Jean Reno et Benoît Magimel Belphégore avec comment elle s'appelle Sophie Marceau Sophie Marceau on avait sur le chat Phénom qui disait effectivement la vengeance de Morsail la vengeance de Morsail qui lui effectivement c'est spécial Morsail parce que c'est moitié un film moitié une pub pour sa ligne de fringues c'est particulier et effectivement récemment en 2015 vous avez un film qui s'appelle Doutes qui est sorti avec Christophe Barbier et avec Benjamin Biolet sur une histoire de bourgeois parisien traumatisé par l'affaire Strauss-Kahn et le fait que Dominique Strauss-Kahn ne sera jamais président et on parle de gens qui vivent ça vraiment au premier degré c'est-à-dire que c'est en fait si vous voulez derrière le cynisme il reste un ingrédient c'est la prétention c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont persuadés qu'ils vont faire le chef-d'oeuvre du siècle et ça il en existera jusqu'à la fin des temps et parmi ceux-là vous avez des gens qui vont faire le chef-d'oeuvre du siècle et vous avez des gens qui vont faire doute Lorraine tu voulais rebondir oui je voulais rebondir parce que moi personnellement je travaille dans le milieu du cinéma je suis maquilleuse donc je suis parfois sur des tournages assez terribles où je vois des gens extrêmement prétentieux faire des merdes mais vraiment il y a justement il y a un trailer que j'ai enfin réussi à voir il y a un mois ou deux alors qu'on a tourné ce truc il y a au moins 3-4 ans et je ne pouvais pas le voir tellement ce tournage m'avait angoissé et en le regardant j'ai tellement ri tellement c'était terrible mais c'est un peu c'est mon petit The Room en fait à moi et je l'ai montré à PJ juste après l'avoir retrouvé et je te l'enverrai parce que c'est terrible tu es sous NDA ou tu peux le dire à l'antenne ? attends ça s'appelait Obsession Fatale ou un truc comme ça d'accord et même le tournage en lui-même c'était terrible le type qui nous avait prêté la caméra fait des reprises techno des chansons de Jean-Luc Laet donc c'est vous dire vraiment l'ambiance qu'il y avait sur ce tournage ça c'est un club en revanche tu vois les mecs qui font de techno avec Jean-Luc Laet ça c'est un club il n'y en a peut-être pas mais ça oui sacré club à rejoindre où est-ce que je signe je veux voir ce film si vous l'avez sur le chat retrouvez-le et de balancer-le ce serait sympa si jamais effectivement je ne sais même plus où je suis là effectivement le nanar il y a aussi on parlait de la communauté est-ce que c'est pas également une régression peut-être au tout début du cinéma avec la dimension foraine la dimension attraction aussi à l'époque où le cinéma était plutôt un phénomène récréatif collectif et non pas une expérience peut-être plus artistique plus individuelle plus voilà d'un à un avec un auteur qui s'adresse à un spectateur précis donc équisible etc est-ce qu'on est peut-être on revient au fond au tout début du cinéma peut-être Marie peut peut-être en parler plus mais je pense que dans le nanar il y a clairement une dimension ciné-club qui n'est pas en fait qui n'est pas propre au nanar mais qui est propre à certains un certain cinéma où il s'agit pas juste effectivement d'aller voir un film mais d'avoir des gens qui vont avoir envie de vous montrer un film et je sais que moi c'est quelque chose qui arrive souvent c'est-à-dire que j'ai vu un truc une scène géniale et j'ai absolument envie de la partager parce que je veux pas la garder pour moi c'est quelque chose que j'ai envie de vous montrer au monde entier parce que c'est juste c'est hallucinant pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça qu'est-ce qui leur a pris il y a deux semaines j'ai été avec des amis on a regardé un truc qui s'appelle Rotor et dedans un moment il y a un personnage qui fait si vous essayez de me virer je ferai plus de bruit que deux squelettes en train de faire l'amour dans un cercueil en fer blanc et si vous voulez quand vous tombez sur un truc comme ça vous avez qu'une envie c'est de faire pause d'arrêter le film et d'appeler tout le monde pour dire venez voir venez voir venez voir donc effectivement on va peut-être un côté un peu regardez ça c'est pas bien il y a une dimension collective en fait parce que nous il y a beaucoup de gens qui nous disent que les meilleures séances qu'ils ont faites avec Panic Cinema et même les meilleures séances de leur vie c'était soit pour Troll 2 et Best Wars Movie qui est le documentaire sur Troll 2 ou pour The Room qu'on avait fait avant le Rex on l'avait fait en clôture de la Colo qui est notre festival l'été et il y a plein de gens qui nous ont dit que tout le monde sait très bien que les films sont nuls mais c'était la meilleure séance de ma vie donc il y a quand même un décalage entre la qualité du film et l'ambiance dans la salle nous à la Colo cet été on a eu 5 minutes de Stanley Revolution alors que Tommy Wiseau et Greg Cessero n'était pas là il y avait juste Panic Cinema donc Yann et moi et les Cromins on était là oui mais arrêtez parce que nous on n'a rien fait on a juste montré le film on ne l'a même pas fait nous-mêmes et les gens étaient mais il s'est passé un truc mais il est fou les gens balancent des cuillères les gens balancent des ballons de football américains même nous on était étonnés et on se parlait on était mais qu'est-ce qu'on a fait on a créé un monstre qu'est-ce qu'il se passe ce qui était super c'est qu'effectivement les filles étaient vraiment avaient joué le jeu étaient venus en robe rouge c'était assez incroyable on y était avec PJ et Lorraine d'ailleurs je suis venue en robe rouge rite d'initiation c'était très sympa de votre part je vous en remercie et puis merci effectivement d'avoir organisé cette projection c'était très 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 sympathique on va peut-être aborder dans les derniers points du débat une question peut-être aussi on en parlait en rantaine le nanar est-il limité à une certaine époque du sort du cinéma mais aussi on voit que c'est à différentes vitesses le nanar français par exemple c'est plutôt les années 2000 un certain contexte l'arrivée du numérique en France en fait dans le nanar il y a des modes donc vous avez eu une grande vague qui était au moment de l'arrivée des vidéoclubs et des VHS parce que là en fait il y avait une grosse demande pour des films pas trop chers et où les gens n'étaient pas trop aucun nom sur la qualité donc ça a produit énormément de copies notamment enfin j'en parlais tout à l'heure de films connus des copies de l'arme fatale avec Samurai Cop des copies de Terminator avec Lady Terminator ou avec des copies de Robocop Rotor c'est une copie de Robocop par exemple donc vous avez eu ça après vous avez des moments où effectivement en France les effets spéciaux numériques sont arrivés d'un seul coup à nouveau le DVD est arrivé aussi il y a eu un regain de demande pour ce genre de film et bien à nouveau on se met à produire on se met à produire beaucoup et on se met à produire des trucs qui vont tomber dans le ridicule assez vite parce qu'ils vont être très marqués aussi par leur époque et puis le matériel qui coûte moins cher aussi les caméras numériques ça coûtait beaucoup moins cher complètement enfin The Room c'est spécial parce qu'effectivement il a investi 6 millions de dollars mais autrement il aurait pu faire ça avec un budget en fait très modeste grâce au numérique et ça aurait été exactement le même film mais c'est très fort The Room c'est parce que t'as l'impression que c'est un film tourné le G90 visuellement la vidéo on dirait des bandes magnétiques oui il y a un étalon il y a une colorimétrie une focale assez bizarrement c'est parce qu'à la fin l'équipe on avait marre et plus personne faisait le point les mecs avaient démissionné avant d'être vraiment parti c'était les toutes dernières scènes filmées c'était les scènes extérieures avec le café mais comme tu disais Julien par rapport à l'offre et la demande plus j'y pense et plus je me dis que Netflix est en train de devenir une usine à nanars d'un certain côté ah tu penses à Bright à toutes ces choses là ? peut-être pas je pense que je vois ce que tu veux dire c'est à dire qu'il y a à nouveau une demande pour du contenu à pas cher pour remplir un catalogue il y a par exemple Newt là le dernier truc ils ont sorti après Alternate Carbon c'est une dôme intercédère et il reprend beaucoup de codes du nanars le personnage qui est complètement muet et qui du coup n'a absolument aucun intérêt il y a Cloverfield Paradox aussi qui était pas mal aussi mais c'est pas un nanars c'est peut-être pas du nanars mais plus du cinéma d'exploit tout simplement on revient plutôt à ça j'ai l'impression pas forcément du nanars alors Julien t'avais une réserve en fait le truc c'est que la France est un peu différente parce qu'à cause des histoires de chronologie de médias le catalogue Netflix français est beaucoup moins fourni que le catalogue Netflix américain vous allez dans le catalogue Netflix américain là vous commencez à trouver des trucs vous avez un réalisateur qui est actif depuis des décennies qui s'appelle David Decoteau par exemple qui fait une série qui s'appelle 1313 c'est à dire à chaque fois c'est des espèces de pseudo films d'horreur complètement nuls le seul point commun c'est que dedans il y a des hommes en slip c'est le truc des effets spéciaux complètement ratés où on a l'impression qu'ils ont des masques en plastique rajoutés en numérique Cougar Cult celui qu'on a chroniqué récemment donc c'est une histoire de femmes cougars mais littéralement des femmes cougars des cougars garous c'est assez particulier qui en ont après des hommes en slip mais en fait pourquoi ça s'appelle 1313 et pourquoi tous les films qui n'ont rien à voir entre eux s'appellent 1313 c'est parce que ça lui permet d'arriver en premier dans les listes de films des catalogues de Netflix et compagnie et donc le mec fait son beurre comme ça et il n'est pas le seul si vous voulez on parlait d'Asylum et des Sharknado et compagnie pourquoi est-ce que ces films se font c'est plus les vidéoclubs aujourd'hui c'est les chaînes du câble et c'est les Netflix et compagnie qui ont une demande d'avoir un bac catalogue en fait aussi large que possible sans être regarde ils s'en fichent que ça soit un bon film et dernière question Mafouba qui dit un génie un génie voilà effectivement il est très bon Damien tu voulais rebondir pardon oui non par rapport aux hommes en slip j'en parlais c'était quand c'était ce matin pourquoi il y a toujours des gens à poil dans les nadars c'est vrai qu'il y a un rapport à la nudité le sexe se fait vendre il n'y a pas autre chose pour le coup c'est pas cher c'est vrai que des fois vous trouvez des gens qui se mettent à poil pour des raisons assez bizarres dans Virus Cannibale qui est un vieux machin vous avez en fait ils vont investiguer des zombies chez les papous et donc forcément pour infiltrer la tribu des papous madame doit se peindre le torse avec des peintures avec des peintures traditionnelles seins nus évidemment parce que sinon vous comprenez avec des vêtements les papous vont les tuer évidemment évidemment une petite question d'être avant de reclore ce débat on peut-être faire un petit peu sortir du secteur du cinéma est-ce que le nanar est spécifique au cinéma ou est-ce que par exemple on peut imaginer que le jeu vidéo vu qu'on est quand même une émission qui parle aussi de jeu vidéo est-ce que le jeu vidéo a ses nanars je vois que c'est un terme qui est employé de plus en plus par certaines rédactions de jeux vidéo notamment Daniel Andreev qui parle beaucoup de cinéma et de comédie française mais qui parle aussi beaucoup de jeux vidéo notamment sur certains jeux récents il parlait de nanars de jeux vidéo pour Valkyria Révolution que j'ai pas juste là d'ailleurs mais qu'il parlait également de ça pour Kyo Itoshi Damien qui est un jeu peut-être que tu veux en parler c'est un jeu non mais Kyo Itoshi pour moi c'est pas un nanar c'est un bon film en fait mais c'est comme plein d'autres trucs du Kaiju Eiga qui est sur Nanarland en fait je suis là mais non mais c'est un bon film arrêtez en gros le concept du jeu c'est qu'on joue un petit personnage on joue le mec qui doit survivre dans les immeubles quand il y a une attaque de monstres géants et du coup on doit courir dans les ruines et survivre en se faisant pas écraser par le robot géant c'est plutôt rigolo mais sur le plan de la réalisation effectivement c'est des histoires de mafieux de karatéka de sectes millénaristes de trucs comme ça donc il y a tous les clichés possibles et imaginables dedans Mafu Bak nous dit sur le chat oui il y a des nanars du jeu vidéo dans le JV comme Homefront ou encore Onechambara Onechambara je suis d'accord Onechambara c'est oui moi je suis pas d'accord parce que t'as pas du tout la même attitude face à un jeu face à un film c'est à dire que le film tu vas le regarder t'es là bon t'es spectateur tu bouffes ton popcorn t'es spectateur un jeu t'es censé être acteur de ton malheur ouais mais quand tu tombes sur un jeu comme Lollipot Chainsaw j'adore mais c'est de la série B c'est pas du nana c'est toute la question avec Suda Goichi effectivement est-ce qu'il fait des bons ou mauvais jeux enfin voilà oui Julien pardon non après je dis il y a une exception c'est des jeux qui justement s'appuient beaucoup sur la vidéo par exemple il y a un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Fort Boyard la légende oui c'est formidable parce que c'est un jeu d'aventure en vidéo français fait par microïds avec que des mauvais acteurs je ne sais pas où ils auraient été les prendre mais c'est vraiment les pires de tous et au delà de ça vous pouvez simplement avoir un jeu qui va être bon mais avec un doublage français qui lui va être très télèque 2 Worlds 2 par exemple c'est la fin des shows ça c'est la Dynasty Warriors 3 ça va prononcer les rats se rassemblent ne sois pas si pressés attaquer ce château il n'y avait pas aussi un jeu Sega un TPS qu'ils avaient fait futuriste où il y avait des mecs qui parlaient avec l'accent marseillais dans la version française alors c'est Benaridomen c'est le premier ministre du Japon qui parle avec un accent marseillais effectivement c'est des trucs plutôt pas mal on avait en régie PJ qui pouvait les poser la question effectivement est-ce que les Sonic 3D sont des nanars à savoir qui fait tout ce qu'un jeu vidéo ne doit pas faire mal positionner la caméra des contrôles horribles une gestion des sauts abominables et finalement on est dans une intention de faire un grand jeu pour Sega et puis effectivement qui se vautent absolument partout car il fait tout ce qu'il ne doit pas faire est-ce que même d'un an extérieur Marie par exemple est-ce que d'après toi un jeu vidéo nanardesque est possible ? oui alors moi comme j'ai peu de temps pour jouer je ne joue qu'à des bons jeux mais je suis totalement d'accord je me tiens un peu au courant et je vois toutes les critiques et oui oui après enfin de toute façon on peut rater dans tous les domaines donc c'est totalement possible le 280 est-il un album nanard ? ah le 280 est-il un album oh là là tu vas chercher loin là on fera un petit bonus après un petit hors-série si tu veux pour revenir sur cette vaste affaire pardon beaucoup de tokusatsu sont considérés comme nanard alors que de mon point de vue ce sont des chefs-d'oeuvre nous dit Mafuba effectivement il y a peut-être une condescendance envers certains genres précis qui nous tend un petit peu je vois par exemple il y a pas mal de gens qui disent que France 5 c'est une parodie voix ou un nanard alors que c'est un pastiche après il y a encore une définition à revoir sur certaines appréciations avec des genres pas légitimes est-ce qu'il n'y a pas également peut-être une forme de condescendance dans le nanard aussi envers certains genres qui s'intériorisent avec le temps ? je pense que c'est un risque et c'est quelque chose auquel on essaie d'être attentif en fait sur Nanarland c'est-à-dire que avant de décréter de notre connaissance absolue que tel film est un nanard en fait on va essayer justement de comprendre comment est-ce qu'il a été fait et quelle était l'intention du réalisateur pour éviter justement le cas où le réalisateur a fait une comédie en réalité et nous on a l'impression de voir un mauvais film alors que non en fait c'est plutôt une comédie ça peut être une comédie plutôt réussie vous parliez des Evil Dead 2 par exemple ça serait facile à cause des effets spéciaux un peu enfin fait à la main et tout ou un jeu très exagéré de Bruce Campbell d'y voir un nanard alors qu'en fait non tout ça a été pensé dans le cadre d'un projet artistique plutôt très réussi dans ce qu'il essayait de faire oui c'est ça mais c'est ça que je parle de la série B consciente c'est pour ça que enfin il y a une frontière un peu fluide entre les deux tout dépend de l'intention de base en fait et Seb qui nous disait depuis la régie effectivement un mauvais film amuse un mauvais jeu vidéo exaspère en fait peut-être qu'on n'est pas dans ce rapport aussi d'amusement quand on joue à un mauvais jeu encore une fois il y a la pratique du stream qui apporte aussi une certaine distance avec notamment Level 1 qui dans les années 2000 qui ont popularisé le fait de jouer à des mauvais jeux je pense à Paris-Marseille Racing 2 par exemple des jeux comme ça tu fais des streams sur Yakuza 6 et personne ne te dit rien en même temps ouais mais Yakuza c'est pas un nanar cette cour des ordres c'est tellement méchant ça ne m'exaspère pas mais ça me fait c'est tellement méchant c'est tellement méchant bon c'est sur cette mauvaise foi il débrandesque hebdomadaire que nous allons refermer ce grand débat concernant le nanar merci beaucoup Marie merci beaucoup Julien pour vos éclairages et pour votre expérience merci Lorraine effectivement d'avoir été présent et d'avoir imposé ce sujet parce que voilà c'était vraiment merci beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses au contact de ce sujet donc merci beaucoup mais 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 ce n'est pas terminé car cette semaine le quiz est un petit peu spécial car oui ce ne sera pas un quiz musical il s'agira d'un quiz un quiz textuel un quiz trois vraies infos pardon vous connaissez le principe quatre titres de films trois qui existent un équipe bleue équipe rouge bravo PJ ceux qui nous suivent sur Twitch voient effectivement l'équipe bleue les yeux bleus de Tommy Wiseau l'équipe rouge la robe rouge de Lisa donc effectivement nous avons donc l'effroyable imposture du nanar quatre titres de nanar trois qui existent un seul qui n'existe pas il faut me donner celui qui n'existe pas c'est bon pas de soucis vous donnez une réponse une réponse par équipe si vous n'avez pas la bonne réponse le point va à l'équipe d'en face très bien très bien on est parti la question 1 c'est donc les ninjas réponse A nom de code ninja réponse B ninja condor 13 réponse C ninja le crépuscule des crapules réponse D 22 voilà les ninjas le crépuscule des crapules ça a l'air ah oui Damien pardon tu es dans quelle équipe qui veut le point allez levez la main qui veut le point mais personne personne ne veut le point bon allez équipe rouge donc Damien tu vas avec l'équipe rouge et bah c'était pas la bonne réponse c'était pas la bonne réponse Julien à ce que tu l'avais oui c'est 22 les ninjas 22 les ninjas n'existe pas effectivement donc l'équipe rouge remporte le premier point Seb est-ce que tu veux rejoindre la mêlée c'est bon vas-y super super du coup tu te mets du côté de l'équipe bleue très bien comme ça on a 3 de chaque côté c'est magnifique donc 1-0 pour l'équipe bleue deuxième question concernant cette fois-ci les cyborgs réponse A cyborg conquest réponse B cyborg x99 réponse C cyborg cop 3 réponse D cyborg 3 le recycleur c'est quoi ces noms ? ça existe vraiment ? je sais pas le recycleur j'ai très envie que ça existe je pense que le recycleur n'existe pas donc tu t'engages le recycleur n'existe pas ? je m'engage très bien écoute il existe figure-toi cyborg 3 le recycleur existe est-ce que c'est pas cyborg x99 ? alors effectivement équipe bleue le point va à l'équipe bleue 1 partout c'était une contraction de cyborg x qui existe et x99 qui est un très bon animé de clamp on en parlera peut-être dans une autre émission 1 point partout donc question 3 dans le monde des flics cette fois-ci réponse A le monte en l'air de Montélimar réponse B paroles de flics réponse C super flics se déchaîne réponse D l'abominable homme des douanes l'abominable homme des douanes l'abominable homme des douanes ça a pas l'air c'était le monte en l'air de Montélimar qui n'existait pas Montélimar j'ai entendu parler de la pluie à côté 2-1 pour l'équipe rouge question 4 il y en a 7 question 4 duel au sommet réponse A Flashman contre les hommes de pierre réponse B Super Argo contre Diabolicus réponse C le bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante réponse D réponse D pardon Captain America et Santo versus Spider-Man pardon versus Spider-Man là j'avoue ce qu'il y a je sais tu as la réponse tu peux la donner le premier n'existe pas le premier n'existe pas bravo tu n'es pas tombé dans le panneau effectivement alors pourquoi il n'existe pas redis-moi le titre Flashman contre les hommes de pierre en fait Flashman existe Massiste contre les hommes de pierre existe mais pas les deux ensemble il est très fort et le dernier le dernier effectivement c'est un film turc qui s'appelle en fait 3d Vadam et qui a Santo et Captain America contre Spider-Man le tueur psychotique c'est génial il n'y a pas longtemps c'est un délire c'est un délire nous avons 3-1 donc pour l'équipe rouge si je ne dis pas de bêtises fantastique écoutez les enfants nous avons non pardon 3-2 3-2 3-1 3-1 3-1 3-1 c'est une quatrième question excusez-moi 5ème question nous sommes voyage voyage Bruce Lee fait la Java à Borneo réponse B mon curé chez les thaïlandaises réponse C Ramirez au pays des merguez réponse D Goldorak à la conquête Goldokrac pardon à la conquête de l'Atlantide alors mon curé chez les comme tu as dit mon curé chez les thaïlandaises c'est un très bon film très très bon film ça pour le coup tu vois je m'engage d'accord tourner la mer de sable d'Hermononville et dans les tours du 13ème arrondissement de Paris d'accord ça fait partie de la saga du mon curé chez les nudistes oui c'est la suite c'est la suite c'est la suite c'est la suite donc Goldokrac je dirais équipe bleu Goldokrac Goldokrac à la conquête de l'Atlantide existe non c'est non non ça ne doit pas être possible le premier c'était quoi Bruce Lee fait la Java à Borneo il existe aussi celui-là il existe aussi la réponse c'était Ramirez au pays des merguez car en fait le vrai film qui existe c'est Rodriguez au pays des merguez c'est très vieux c'est très vieux je vis la ah bah non mais oui c'est pour ça on a deux spécialistes en plateau je mets des pièges non c'est pas drôle donc nous avons donc 4-1 pour l'équipe rouge mon dieu pardon pardon désolé non mais on va continuer pour l'amour du cinéma question 6 utilise la force alors réponse A Megaforce réponse B Jaguarforce réponse C Powerforce réponse D Atomic Force c'est compliqué le troisième c'est quoi le troisième c'est Powerforce j'hésite pour moi Powerforce ça existe pas je sais pas si ça existe tu penses que ça existe pas l'équipe rouge s'engage moi j'hésite entre Powerforce et Atomic Force mais du coup je vais vous suivre on va aller sur Powerforce Powerforce existe c'est Atomic Force qui n'existe pas 4-2 4-2 4-2 t'en pourrais y croire franchement Atomic Force franchement ils auraient pu l'appeler à Powerforce Atomic Force je veux dire tout va y aller évidemment peut-être que dans une réédition VHS ils s'appellent comme ça faites pas les malins vous êtes à deux points bah oui on a perdu oui je sais non mais écoute dernière question c'est donc les titres à rallonge prends ton passe-montagne on va à la plage réponse B rien ne sert de courir il faut parler des points réponse C ne prends pas les poulets pour des pigeons réponse D j'irai verser du Newkman sur tes tripes ah celui-là il existe le dernier existe celui-là il existe je les ai déjà oubliés en fait alors je vais les redire très lentement réponse A prends ton passe-montagne on va à la plage réponse B réponse B rien ne sert de courir il faut parler des points réponse C ne prends pas les poulets pour des pigeons réponse D j'irai verser du Newkman sur tes tripes moi je pense que là c'est pas la B non plus parce que c'est très souvent il y a des jeux de mots des jeux de mots un peu pourave ouais ouais j'ai pas osé mettre nous y en a Reel Ball mais ouais ça aurait été moyen ça aurait été très moyen mais sachez qu'il existe aussi le truc à la plage vous en pensez quoi la troisième je prends ton passeport pour ton machin alors Damien s'engage oui Damien tu disais pardon la troisième la troisième tu disais ne prends pas les poulets pour des pigeons ça a l'air ridicule vous cautionnez l'équipe rouge je pense que c'est le deuxième qui n'existe pas décidez vous décidez vous moi je suis sur le 2 mais Damien sur le 3 toujours tu maintiens Lorraine moi je fais confiance vous avez gagné donc c'est pas très grave il n'y a pas beaucoup d'enjeux alors sachez que moi je dis que c'est passe-montagne alors passe-montagne existe j'irai versé une autre même sur des tripes existe et ne prends pas les poulets pour des pigeons existe et donc c'est rien ne sert de courir il faut parler des points qui n'existent pas 5-2 pour l'équipe rouge bravo l'équipe rouge pardon c'est qu'au bout d'un moment avec ses visions désolé Elisa mais bon la robe rouge un petit peu saturée ça fait bizarre remarque les yeux bleus de Tommy Wiseau aussi c'est un petit peu un petit peu chelou sachez qu'en tout cas j'ai plein 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 de questions en vrac en rab pour les éventuelles prochaines émissions donc on pourra se faire plaisir notamment peut-être pour la 50ème qui se déroulera la semaine prochaine pas mal de belles surprises là-dessus les enfants c'est l'heure des recommandations est-ce que vous avez des recommandations à faire Marie, Julien Marie alors moi j'en ai deux des recommandations cinéma une sortie de ce mercredi enfin mercredi dernier qui est La nuit à dévorer le monde qui est vraiment très chouette un film de zombies français qui est bien tout est très rare dans ce que je viens de dire donc allez-y s'il vous plaît par pitié allez-y et Ghostland de Pascal Lugier qui sort aussi mercredi prochain qui est vraiment très bien aussi évitez de vous renseigner sur les films moi j'y suis allée enfin moi je ne regarde plus de trailer et je ne veux plus être influencée donc j'y suis allée sans rien savoir des deux films et j'ai passé je ne peux pas dire que sur Ghostland j'ai passé un très bon moment parce que quand je suis ressortie j'avais un petit peu mal au ventre et je l'ai mal vécu mais c'est vraiment très bien et c'est deux films qui me font réagir et c'est hyper rare donc voilà et c'est français et c'est français donc Cocorico forcément c'est bien Julien ? moi je vais recommander quelque chose en lien avec le nanar un livre qui s'appelle Nanar Wars qui est paru il y a deux trois mois écrit par des gens qui s'appellent Emmanuel Vincenot et Emmanuel Prell et qui en fait parlent des copies exotiques de grands films donc vous avez le Superman indien vous avez le Robocop indonésien vous avez enfin voilà donc vous avez tous ces films un peu étranges qui reprennent des grands standards bien connus mais à chaque fois avec une sauce un peu différente avec un goût un peu différent beaucoup de goût sucré-salé j'imagine Bah Seb est-ce que tu fais le malin est-ce que tu as une reco ? alors c'est pas vraiment une reco parce que bon on en a parlé que bientôt un film va sortir dessus mais peut-être avant d'aller voir le film qui sortira c'est tout simplement Gunm je suis en train de me retaper l'entièreté des Gunm le manga alors pas j'ai pas encore j'ai pas encore lu Last Order et tout ça mais je le conseille parce que franchement c'est c'est pareil en fait j'imagine que c'est Rodrigues qui s'occupe de l'adaptation ça pourrait terminer en nanar c'est vraiment typiquement le genre d'adaptation de manga qui peuvent salement terminer en nanar un peu comme The Sin The Shell ou à la limite non j'arriverai même pas à donner la gentillesse d'appeler Gustin The Shell Danar celui de Sanders mais franchement si vous voyez l'univers de Gunm avec tous ces robots un peu vous savez complètement détraqués où il y a vraiment des prothèses dans tous les sens on sait déjà qu'il y a des gros yeux qui n'ont pas été justifiés mais si le film est reporté dis-moi est-ce que c'est pas justement pour rétrécir la taille des yeux on n'en sait rien en post-prod on sait pas où les élargir peut-être qui dépasse la taille du crâne évidemment on verra on verra on verra weird trailers IDB est-ce que tu as une reco ? ouais je suis très déçu que tu n'aies pas mis Flash en pause musicale et donc je vais recommander Flash comme Nanar Flash Gordon ou Flash 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 Gordon Flash Gordon Flash c'est bien évidemment chanson de Queen oui tout à fait c'est très étrange encore une fois ça c'est justement une catégorie je pense du Nanar t'as une BO signée par Queen et c'est pas du tout alors Queen a un petit peu un destin lié au Nanar on va pas dire que le premier Highlander est un Nanar mais les suivants les suivants c'est un peu plus compliqué Lorraine bah moi j'ai déjà recommandé le bouquin Disaster Artist il y a deux semaines donc je vais peut-être pas le refaire bah si mais en fait si c'est le seul truc que j'ai recommandé donc bah nickel nickel nous avons Damien également au bout du fil je suis là oui mais au niveau reco je veux dire aussi Damien et Damien recommande de se réveiller ah bah des recos de Nanar forcément White Fire évidemment parce qu'on a pas parlé de Palardi sur le plateau ah oui effectivement c'était un grand absent de ce numéro on est désolé on a pas forcément le temps de tout aborder mais Palardi effectivement grosse grosse dise de filmographie ne regardez pas le jour et la nuit parce que c'est très mauvais et que c'est Bernard Henry Lévy et sinon bah Tenpo Zonieras Vetter bien sûr ah bah oui Tenpo Zonieras Vetter alors le film de la décennie effectivement alors c'est un Nanar effectivement qui est pas forcément super connu c'est un film d'animation chinois qui fait du post-apo avec des hommes brocolis géants des hommes zèbres une petite fille qui fait un voyage avec un chien en mode Belle et Sébastien dans les montagnes pour aller régénérer le monde contre une espèce de méchant qui veut faire revenir la technologie et tout ça a l'air intéressant c'est génial non mais il faut vraiment le voir celui-là ça je me demande encore pourquoi Manarand n'est pas tombé dessus parce que c'est tellement incroyable que c'est vraiment le meilleur nanar post-2010 vraiment pour l'instant il n'y a rien c'est la preuve que le nanar existe toujours et qu'on peut toujours faire des nanars et c'est ça qui est beau ce qui est incroyable effectivement c'est que c'est un film d'animation peut-être que l'animation se prête peut-être moins à une première lecture en nanar je ne sais pas PJ n'est pas forcément d'accord c'est vrai qu'il y a des nanars d'animation mais ces dernières années bon peut-être que voilà mais pour l'avoir vu avec Damien c'est effectivement une expérience assez unique que je vous recommande vous pouvez trouver un peu partout tombé d'un camion étant donné qu'il n'est pas sorti chez nous sur le chat il y a Mafouba qui conseille la mini-série comics Venom des années 90 le finisher de Garth Ennis et évidemment le jour et la nuit de BHL bien joué Mafouba bien évidemment moi j'ai deux recos nanar vidéoludique donc nous avons Valkyria Revolution qui se trouve pas très cher tu m'étonnes voilà c'est un en gros c'est l'amalgame entre un tactical RPG à la japonaise et un mousseau donc il y a deux mondes qui ne devaient absolument pas se rencontrer et qui accouchent de ça avec des cinématiques de dialogue super long Ayas Onori Mitsuda la bande son qui est paumée il ne sait pas ce qu'il fout là pourtant Mitsuda c'est vraiment un mec extraordinaire c'est tragique c'est comme avoir Kenji Kawai sur Samurai c'est pareil c'est du même niveau Samurai pareil autre reco très très grand film Samurai oui non si 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 c'est vraiment ces deux films en un en fait et pour le coup tu as la scène de la cage d'escalier qui est super et qui a peut-être l'une des meilleures compositions toute la carrière de Kenji Kawai donc voilà pas déconner et les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire sur Gamecube un authentique nanar du jeu vidéo c'est assez incroyable c'est la VF les voix françaises du film et tout dans le jeu te rappelle que non tu n'es pas censé t'amuser parce que c'est une histoire triste que c'est une histoire déplorable avec des pauvres orphelins et en fait on te le rappelle tellement qu'au final tu ne peux plus que te marrer et le comique du jeu fonctionne vraiment très bien c'est pas très agréable à jouer tu as des bugs de collision tu as un boss genre par exemple un truc tout bête le premier boss du jeu ça se passe dans une cuisine c'est un cuisinier qui a un plat de pâtes c'est si votre figueule c'est plutôt Sinov des Goonies le cuistot en fait et genre il a un énorme plat de pâtes et avec sans fond le truc c'est une boîte de Pandore et il te balance des spaghettis avec sa fourchette et tu dois esquiver les spaghettis les boulettes de bolognaise et tout tempête de boulet de géante c'est genre c'est assez incroyable franchement c'est un jeu fou testez-le essayez-le à tout prix il est vraiment facile à trouver en plus donc dans tous les bons petits caches de France et puis évidemment Samouraï je vais l'adorer ce film et petit 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 coeur pour Samouraï c'est tout les amis je crois qu'on a fait le tour parfait écoutez comme on dit chaque semaine c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 49 d'Hyperlink vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter au hashtag HPL et sur Twitch aussi à la même adresse hyperlink vous êtes de plus en plus nombreux à nous venir sur le chat on a Fouba qui est un régulier on a Phenom qui est un régulier on a la développeuse du dimanche qui vient toutes les semaines maintenant ça fait très plaisir donc vraiment force et honneur on vous remercie et toujours de nous envoyer également des petites étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir les amis merci beaucoup bonne fin de week-end regardez des films si possible les bons ou plutôt les mauvais en l'occurrence et puis à la semaine prochaine pour l'émission 50 où on aura beaucoup de surprises ciao Jeux vidéo BD Manga Série et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL c'est dans l'étoile